... En Sibérie, un avion cargo militaire s'écrase sur la ville d'Irkutsk. Le bilan est dramatique. Plus d'une centaine de morts. Boris Helsin demande une enquête rapide. L'environnement au sommet de Kyoto aujourd'hui, le nucléaire en vedette, une énergie qui ne produit pas d'effet de serre. En France, les premières stations d'hiver s'ouvrent aux skieurs. La neige et le beau temps sont au rendez-vous. Ouverture à Paris du salon nautique, les métiers de la mer y sont représentés. Portrait d'un patron de chalutier. Sur l'océan part tous les temps, la vie au quotidien des pêcheurs. Et puis dans ce journal du cinéma, avec la sortie mercredi prochain du film d'Alain Corneau qui renoue avec la série noire, le cousin avec Patrick Timsit et Alain Chava qui sont tous les deux invités de ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Je vous le disais en titre, un avion cargo militaire portant dans ses flancs deux avions de chasse s'est transformé en une véritable bombe quelques secondes après son décollage. Il s'est écrasé sur un des quartiers de la ville d'Irkutsk en Sibérie et ventrant un immeuble de cinq étages. Le bilan est dramatique. Les habitants ont été fauchés par dizaines. Dominique Derda. L'image est spectaculaire, digne d'un film catastrophe. Mais ce n'est malheureusement pas du cinéma hollywoodien avec effets spéciaux, modèle réduit et figurant qui se relève quand la scène est terminée. Dans la banlieue d'Irkutsk, aux premières heures de l'après-midi, c'est bien un véritable avion, l'un des plus gros du monde, qui s'est écrasé sur ces immeubles d'habitation. Un Antonov 124 dont il ne reste que la queue fichée dans la façade d'une maison. Sur deux kilomètres carrés, des débris encore fumants, on vient juste de ramasser les corps de ceux qui se trouvaient à bord. L'équipage, les passagers, 23 ou 24 personnes au total. Le bilan change d'heure en heure à mesure que l'on découvre dans les ruines d'autres victimes. Certains témoins sur place parlent de 150 morts. Le gouverneur de la région, lui, ne peut que constater en début de soirée que manquent encore à l'appel 46 habitants du quartier. Très vite, le feu a gagné les étages. D'urgence, il a fallu évacuer les enfants qui vivaient dans cet internat tout proche. L'appareil venait tout juste de décoller d'un aérodrome militaire d'Irkutsk qui se dirigeait vers le Vietnam. Dans la soute, deux avions de chasse vendus à Hanoï, dans ses réservoirs, 110 tonnes de carburant. D'après les premiers éléments de l'enquête, dix secondes seulement après le décollage, les deux moteurs gauches sont tombés en panne. Le pilote aurait essayé de diriger l'appareil vers une zone non habitée. Trop tard, l'antonneuve s'est écrasé dans une cour d'immeuble. A Moscou, Victor Tchernomérdin, le premier ministre, promet de tout faire pour venir en aide aux blessés, aux survivants, à ceux qui, dans la catastrophe, ont perdu leur logement. Il supervisera en personne les travaux de la commission d'enquête. Le 3 janvier 1994, à quelques kilomètres de l'aéroport d'Irkutsk, un Tupolev s'était déjà écrasé sur un village. Il y avait eu 125 morts. En France, plusieurs milliers de personnes manifestaient ce matin dans les rues de Nice contre la politique du gouvernement sur l'immigration. Le cortège, conduit par plusieurs dizaines d'élus de l'opposition, a croisé les militants du Front National. Le récit de Yasmina Farbeur, Philippe Morel. Chose crève, c'est foutu, les Français sont dans la rue ! Le débat sur l'immigration sort de l'hémicycle de l'Assemblée Nationale pour laisser la place au slogan. Dans les rues de Nice, les députés de la droite parlementaire des Alpes-Maritimes disent non au projet de loi chevènement. A leur côté, plusieurs dizaines d'élus, suivis de 2000 militants selon la police, le double pour les organisateurs. Il faut demander à la population quelles sont les règles du jeu qu'elle entend voir respecter pour devenir français et pour accueillir les étrangers. La France se mérite, dit la droite parlementaire. La France aux Français répondent les militants du Front National qui attendent le cortège place de la Libération. Une contre-manifestation pour dire que Jean-Marie Le Pen détient la solution au problème d'immigration. « Allez avec nous ! Allez, venez ! » Réponse du RPR et de l'UDF à ses bras tendus, la marseillaise et le refus des idées du FN. « Le groupuscule de l'extrême droite que nous avons rencontrée aujourd'hui démontre par la faiblesse de ses troupes que l'opposition nationale, la vraie, la seule, c'est celle de l'union des droites républicaines qui défile aujourd'hui à Nice. » Les inquiétudes de l'opposition sur les droits des immigrés se sont exprimées à Nice. Un député des Alpes-Maritimes espère que les militants se retrouveront bientôt sur les Champs-Elysées. Charles Pasqua en guerre contre Maastricht. Le sénateur des Hauts-de-Seine veut faire pression pour qu'un référendum soit organisé. Selon lui, c'est aux Français de ratifier ou non le traité d'Amsterdam comme le feront les Danois. Nous l'écoutons. « Le Danemark, un des pays à pratiquer le référendum à la française, votera en juin prochain sur le traité d'Amsterdam. Je souhaite que les Français soient également directement consultés. » Et s'ils ne le sont pas, n'en doutez pas, il y aura alors du grain à moudre pour les partis extrémistes. « Dès lors que les partis républicains auraient renoncé, semble-t-il, à poursuivre tout débat entre eux sur les buts et les moyens de la construction européenne. » Le président du Conseil constitutionnel, Roland Dumas, se dit prêt à demander la levée du secret défense. Estimant qu'il est l'objet d'une campagne de calomnie dans le cadre de l'affaire Elf, Roland Dumas veut se justifier. Thierry Curté. Le président du Conseil constitutionnel, troisième personnage de l'État, n'est pas directement mis en cause. Pourtant, le nom de Roland Dumas est de plus en plus cité dans ce dossier. Un dossier qui est le prolongement direct de l'affaire Elf, le Floc Prigent. Au cours de son enquête, la juge Eva Jolie est tombée sur une commission occulte de 45 millions de francs payée par le groupe pétrolier. En remontant la piste financière, la juge a pu apprendre que cette commission avait été versée à une amie de l'ancien ministre des Affaires étrangères. La somme est très probablement liée à la vente de six frégates à la marine de Taïwan. Roland Dumas affirme n'être en rien concerné par cette affaire. Il a demandé à être entendu par la juge. M. Dumas a également demandé au procureur de la République de mettre en œuvre, s'il estime nécessaire, la saisine de la Cour de justice de la République, devant laquelle un ministre peut être appelé à répondre de ses actes, ce qu'il fera bien volontiers, puisqu'il est parfaitement normal qu'un ministre réponde de ses actes. M. Roland Dumas est parfaitement tranquille. On se souvient aujourd'hui que la Chine populaire était violemment opposée à cette vente. La livraison avait d'ailleurs été différée. Mais on ne comprend pas pourquoi le groupe pétrolier aurait versé une commission dans une vente d'armes qui ne le concernait pas directement. Le patrimoine familial a l'ordre du jour avec les rencontres notariales à Paris. Selon l'UNSEE, plus de la moitié des Français possèdent au moins un bien immobilier, et un sur deux est propriétaire de sa résidence principale. Le notaire reste-t-il l'interlocuteur privilégié des familles ? L'exemple à Nice, d'un notaire nouvelle vague, une profession qui a beaucoup évolué. Yasmina Farber, Didier Beaumont. Si l'étude de la rue de l'Opéra à Nice a au moins cinq siècles, Jean-Michel Renucci veut en finir avec l'image poussiéreuse du notaire. À 45 ans, il fait partie de la nouvelle vague de juristes que les clichés agacent. C'est vrai que le notaire bon père de famille, de province, vieux bourgeois de son environnement, qui évolue dans un monde aisé, sans trop travailler, avec des employés qui travaillent pour lui, bon, tout ça c'est du passé, c'est plus vrai. À l'étude, Jean-Michel Renucci brasse toutes les catégories de clientèle. Riches étrangers, amateurs de résidence secondaire, bourgeoisie niçoise, classe moyenne. Une clientèle de ville qui devient moins fidèle à son notaire, mais qu'il faut malgré tout mettre en confiance. Le notaire est effectivement le confident du client. Il est par sa qualité de juriste de proximité, en contact permanent avec le client. Mais pour adapter le droit aux besoins du client, il doit absolument tout connaître. Comme un médecin de famille, Jean-Michel Renucci préfère suivre ses clients régulièrement pour donner des conseils avantageux, notamment dans les affaires de patrimoine familial. Et sur le terrain des histoires de famille, le notaire peut s'improviser arbitre. Je peux vous assurer qu'il arrive, non pas fréquemment, mais régulièrement, que des rendez-vous se passent au même moment dans l'étude à plusieurs endroits, car des personnes ne souhaitent pas se rencontrer, ou s'ils se rencontraient ne permettraient pas en tout cas d'avancer et d'aboutir. Lors de ce rendez-vous, tout le monde s'est retrouvé dans le même bureau pour signer un acte, un de ces nombreux papiers officiels, qui restera archivé dans cette étude niçoise chargée d'histoire. Le beau temps était au rendez-vous pour l'ouverture des premières stations de sport d'hiver. Les chutes de neige de ces derniers jours ont permis aux skieurs, notamment dans les Pyrénées, de reprendre le chemin des pistes. Ambiance à Côteret, Christophe Larroca, Olivier Combe. Question neige, dans les Pyrénées, M. Météo n'a rien laissé au hasard. Un mètre au sommet des pistes à Côteret, de quoi se laisser aller au bonheur. Première glisse dans la poudreuse, premier baiser au sommet des pistes, et première frime devant les copains. Alors, cette neige d'ouverture, elle est comment ? C'est terrible, c'est génial, la neige est fabuleuse. Pour en dire, une épaisseur de neige, c'est terrible. C'est magnifique, il y a de la poudreuse, il n'y a pas trop de monde, ciel bleu, pas de nuages, voilà, tout va bien. Et oui, tout va presque bien, car le premier jour de ski, c'est souvent la première chute, voire parfois la lusine. Le tout est de savoir rester digne, quelle que soit la situation, et de conserver une belle assurance. Alors, elle est bonne cette neige ? Les situations, observées avec bienveillance par les professionnels, pour eux, l'ouverture, c'est aussi le premier jour de boulot, premier regard sur les premiers skieurs. Ils sont décontractés, ils arrivent, ils ont le sourire, et si la saison se passe comme ça, pas de problème. Décontractés, au fait, où en sont les tensions, la guéguerre entre skieurs et surfeurs, cette année, c'est fini, juré, premières bonnes intentions. Maintenant, il y a des pères de famille, des mères de famille, des gens qui se mettent de toutes origines, de toutes catégories socioprofessionnelles, qui se mettent au snowboard, et on a pu, de moins en moins, ce phénomène de ghetto qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et pour finir, le premier repas gastronomique en altitude... C'est gras, c'est lourd, c'est cher, mais c'est bon. Et le premier fariente, la saison peut commencer. C'est aujourd'hui que le salon nautique ouvrait ses portes à Paris, 200 000 visiteurs attendus. Cette fois-ci, les métiers de la mer sont représentés, de quoi peut-être susciter de nouvelles vocations. Portrait en Bretagne, d'un patron de chalutiers, en mer par tous les temps, le quotidien des pêcheurs particulièrement difficile en cette période de l'année. Reportage à Saint-Guenolé dans le Finistère, Philippe Bissérias, Emmanuel Beck. Prévision pour la journée du 18, entre la Hague et Pammar, rafale sous averse, mer forte devenant agitée. De tous les chalutiers de Saint-Guenolé, on dit que le Brendan est l'un de ceux que l'on voit le plus souvent en mer, même par gros temps. Les petits bateaux ne sortiront pas. Pourquoi ? Il fait trop assez mauvais pour eux, et puis comme il n'y a pas beaucoup de pêche, les gens sortent moins facilement, évidemment. Pas beaucoup de pêche, mais pour Guenolé, Stéphan et ses deux matelots, une journée à terre est une journée perdue. Alors, trois fois par jour, même quand la mer est mauvaise et que le poisson se fait rare, le chalut va racler le fond de l'océan. Pour les pêcheurs de Saint-Guenolé, la langoustine fournit d'avril à septembre une grande partie du chiffre d'affaires annuel. À l'automne, ce qu'on remonte dans les filets est plutôt décevant. Il y a quelques barres, du baccro, des petits seuls noirs. Il n'y a pas grand-chose. Une journée comme aujourd'hui, vu le premier trait, ça serait plutôt... On ne fera pas de bénéfice, mais on étalera la journée. Etaler la journée, autrement dit, ne pas perdre d'argent. Guenolé Stéphan a acheté 4 millions de francs ce chalutier il y a 8 ans. Chaque trimestre, il doit verser 50 000 francs pour rembourser. Comme tant d'autres petits patrons du Finistère, Guenolé paye encore la crise de la pêche des années 93-94. 15 heures de travail par jour, un week-end de repos par mois. La concurrence est rude. Milieu de journée, les autres chalutiers commencent à rentrer. C'est le signal. Plus une minute à perdre. Les derniers arrivés auront bien du mal à vendre leurs poissons. On est dans tout le monde ? Oui, quand on rentre trop tard, les marailleurs, quand ils ont fait leur plein, il ne reste pas à attendre leur assiette. Ce jour-là, le Brendan est l'un des premiers sur le quai. Déchargement express. À la crier, les marailleurs attendent. À l'arrivée, cette journée de pêche rapportera à Guenolé 4500 francs. Il en faudrait deux fois plus pour qu'ils fassent des bénéfices. En famille, Guenolé ne parle pas souvent de sa vie en mer. Même à sa femme, elle-même fille de pêcheur. Je n'ai jamais été en mer l'hiver, donc je ne réalise pas les dangers qui peuvent courir. Et je crois que, heureusement pour moi, je ne le connais pas parce que je sais que je ne vivrais pas si je savais comment ça se passe. Quand il fait très mauvais, des fois, on pourrait rester à terre. Bon, celui qui a payé son bateau, lui, il n'hésitera pas. Mais celui qui a des traites ou s'il a eu des ennuis mécaniques, et ça, il est bien obligé d'aller. Il n'a pas le choix. Le mois dernier, un chalutier s'est abîmé sur le récif autour du port. Cette fois, sans blesser. Ici, tous les pêcheurs prennent des risques. Seule solution pour nourrir leur famille. Le sommet sur l'environnement à Kyoto se poursuit. L'organisation Greenpeace déplore que rien n'ait bougé jusqu'à présent, mais nous ne sommes qu'amis par cours. Avec dès demain, l'arrivée des ministres en charge de l'environnement. On veut d'être aujourd'hui les industriels du nucléaire qui profitent de ce sommet pour valoriser cette énergie qui ne produit pas l'effet de serre. Anne Ponsinet, Patrick Voix. Une photo pour immortaliser la visite. Ce n'est pas tous les jours que le patron d'EDF, un des huit plus grands électriciens du monde, vient visiter la centrale de OI. Un petit détour depuis la conférence de Kyoto pour rappeler que le nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre. Or, la France a le plus fort taux de nucléaire du monde, 80% de l'énergie produite plus 15% d'hydroélectrique. 95% de l'électricité produite en France n'émet pas de gaz carbonique. Vous voyez donc que la France est le bon élève dans le monde, un des bons élèves, grâce au choix qui a été fait par les divers gouvernements du nucléaire. Nous sommes l'énergie qui ne produit pas de gaz à effet de serre. C'est le message des professionnels du nucléaire à la conférence de Kyoto. Ils ont l'impression d'être enfin entendus. Ce n'est qu'ici, à Kyoto, que nous pouvons dire que nous avons dépassé le cercle des spécialistes du nucléaire. C'est pour ça que je montre une certaine satisfaction. Le message est, pour une part, passé. Pas pour tout le monde, loin de là. Les mouvements écologistes ont bien compris que le nucléaire allait profiter de l'occasion de Kyoto pour redorer son image. Évidemment, ils ne sont pas d'accord. En fait, ils présentent le nucléaire comme la seule solution parce qu'ils ne cherchent pas sérieusement à exploiter d'autres options comme le solaire ou l'hydroélectrique. Pour les mouvements écologistes, la seule énergie propre, c'est l'énergie renouvelable. Et d'ailleurs, ils offrent tous les jours un café solaire gratuit aux participants de la conférence. Au Pays Basque, les quatre derniers dirigeants de Eri Batasuna ont été incarcérés ce matin avec ces arrestations. Ce sont donc les 23 membres de la direction du bras politique de l'ETA qui se retrouvent sous les verrous. Et ce soir, à Saint-Sébastien, plusieurs milliers de jeunes indépendantistes ont manifesté pour protester contre l'incarcération des dirigeants de Eri Batasuna. Ballet diplomatique pour Benjamin Netanyahou. Le premier ministre israélien est arrivé en fin de soirée à l'Elysée pour y rencontrer Jacques Chirac. Auparavant, le secrétaire d'État américain Madeleine Albright s'était entretenu à Genève avec Yasser Arafat. Une nouvelle rencontre tout à l'heure à Paris est prévue entre le chef du gouvernement israélien et Madeleine Albright. Philippe Rochot. Madeleine Albright n'avait guère de révélations à apporter à Yasser Arafat lors de ses entretiens de Genève après sa rencontre à Paris avec Benjamin Netanyahou. Mais le seul fait qu'Israël envisage quand même un nouveau redéploiement de son armée dans les territoires occupés est un signe encourageant. Arafat de son côté sait que les Israéliens lui donnent 5 mois pour juguler le terrorisme avant d'envisager tout retrait limité de leur armée. D'où le peu d'enthousiasme du patron de l'autorité palestinienne. Mais Arafat estime ici qu'il faut bien passer par un accord intérimaire pour arriver au respect des accords de paix. Madeleine Albright de son côté affirme qu'elle a pu obtenir des Israéliens la promesse de l'ouverture de l'aéroport de Gaza et la possible circulation entre Gaza et la Cisjordanie pour les Palestiniens. C'est un pas notable. Benyamin Netanyahou de son côté après un Shabbat passé à Paris rencontrait Jacques Chirac à l'Elysée. Un contact plutôt froid quand on le compare à d'autres accueils plus chaleureux que d'anciens dirigeants israéliens ont reçus ici. Jacques Chirac a fait part de son inquiétude et de son pessimisme à Benyamin Netanyahou qui a pourtant affirmé vouloir faire avancer le processus de paix. Mais pour le président de la République les propositions israéliennes sont carrément insuffisantes. Netanyahou revoit ce soir Madeleine Albright avant de regagner Jérusalem. Je vous propose maintenant de partir dans le sud de l'Angleterre à la découverte de la ville la mieux armée et la mieux gardée contre la délinquance. En Grande-Bretagne comme en France l'insécurité est un problème majeur de société. à Salisbury les autorités locales ont pris le parti d'installer des caméras partout. Notre correspondant Étienne Lennart. Les statistiques sont formelles le comté du Wiltshire est depuis un an le plus sûr de toute l'Angleterre et la petite ville de Salisbury la plus sûre de tout le comté. Doit-on y voir une relation de cause à effet ? Salisbury détient aussi depuis un an le record national du nombre de caméras de surveillance au mètre carré il y en a 80 pour le seul centre-ville. Notre but est de faire en sorte que les gens se sentent bien et en sécurité chez nous. Lorsque l'on vient à Salisbury pour se promener ou pour faire des courses on peut le faire en toute sécurité. Pour quelques 20 millions de francs la police et la municipalité ont installé des caméras pratiquement partout orientables selon nécessité vers la place du marché sur le parking local dans la rue piétonnière chez le marchand de légumes l'objectif pouvant capter à 200 mètres de distance un visage en gros plan ou le prix des dernières soldes chez la mercière du coin. Avec ces caméras on a tout de suite la preuve c'est très utile en face du délinquant et de son avocat plutôt que de longs interrogatoires et bien regardons le film. Pour les obséder de la sécurité un seul coup de téléphone et l'on vous suit gratuitement de votre domicile à votre voiture seule garantie contre une intrusion intempestive dans la vie privée dès le passage devant une fenêtre un carré noir vient barrer l'écran de quoi satisfaire les habitants désormais dès qu'il y a un problème la police est là dans les minutes qui suivent si vous n'avez rien à vous reprocher pourquoi pas on fera pas de bêtises puisqu'on a toutes les caméras qui nous surveillent tu vois et si d'aventure un esprit chagrin vient se plaindre de ce désagréable sentiment d'être sans cesse observé la police et les autorités municipales ont un argument imparable votre sécurité madame monsieur est à ce prix la ville de carcassonne classée patrimoine mondial de l'UNESCO la cité qui compte deux enceintes l'une romaine et l'autre datant du 13e siècle totalise 52 tours et 3 kilomètres de rempart une splendeur architecturale qui fait la fierté des habitants de la ville fortifiée Léo Lamberton et Denis Pardano quand la brume d'hiver enveloppe la cité carcassonne ressemble à un vaisseau fantôme un vaisseau fantôme parti du lointain moyen âge et qui aurait traversé les siècles presque intactes convaincu du caractère exceptionnel de la cité le maire de carcassonne se bat depuis 15 ans pour qu'elle soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO aujourd'hui il savoure sa victoire sans retenue je voudrais que le monde entier ait les yeux fixés sur notre ville tellement elle est belle tellement elle est magnifique tellement elle se dégage et tellement nous en sommes fiers vous êtes fier de ce classement ah je suis fier alors vraiment fier ce qui se dit plus que fier parce que ça me prenait la tripe ici on était déjà dans une province romaine à part entière qui s'appelait donc bien entendu la Narbonnaise 2500 ans d'histoire ont façonné la cité forteresse romaine elle devint au moyen âge une place forte entre Méditerranée et Atlantique avec ses 3 km de rempart son château et sa basilique du 11e siècle la cité est classée aux monuments historiques depuis plus de 100 ans son inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est plus une affaire de prestige que de retombées financières directes la France étant un pays riche les crédits de l'UNESCO vont avant tout au pays sous-développé dans le patrimoine mondial donc a priori nous n'espérons pas l'état français continuera à financer les travaux ici de restauration et de mise en valeur ce n'est pas une finalité avant tout financière qui nous a guidés dans la réalisation de ce dossier de candidature 2 millions de touristes se prestent ici chaque année et l'inscription de la cité au patrimoine mondial rend les commerçants presque euphoriques ça me convient parfaitement parfaitement pourquoi ? parce que nous serons mondialement connus et ça amènera un plus à la cité voilà nous aurons peut-être d'autres touristes des pays qui ne venaient pas qui viendront peut-être nous voir et voir notre merveille à quelques pas de la cité le canal du Midi est lui aussi inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO et Carcassonne peut aujourd'hui s'enorgueillir d'être la seule ville de France à avoir en son sein deux joyaux de la planète aux Etats-Unis un français de 37 ans défie les lois de l'apesanteur Patrick de Gaillardon a mis au point une combinaison très spéciale pour pratiquer la chute libre et se dirige comme bon lui semble dans les airs impensables et pourtant bien réels il réussit à remonter dans l'avion Mathieu Huchet les dents blanches d'un champion et un beau sourire avant le grand saut Patrick, une chauve-souris française est devenu en quelques années le Batman des cieux le spécialiste de la chute libre et même quand il se rend compte d'un petit oubli comme son parachute il lui suffit de rejoindre son avion et hop retour à la case départ c'est bien sûr une plaisanterie ce français démontrait l'efficacité de sa nouvelle combinaison grâce à elle il se sent comme un poisson dans l'eau vous pouvez vous déplacer dans un rayon de 3 à 6 km en fonction de votre altitude de départ vous pouvez augmenter votre temps de vol bref vous pouvez aller où vous voulez grâce à ces ailes vous pouvez choisir votre vitesse c'est totalement incroyable incroyable en effet une combinaison de haute couture conçue il y a 3 ans est testée depuis 96 Patrick de Gaillardon détient un autre record celui du plus haut saut en parachute sans oxygène à plus de 12 000 mètres Noël déjà à la fête en Alsace pendant tout le mois de décembre selon une tradition séculaire le marché de Strasbourg le plus grand et le plus célèbre du genre offre depuis quelques jours ses étalages de Noël Christine Boss Sylvain Gauthier Heureux le Père Noël car ici on voit décidément les choses en grand un sapin de 28 mètres trône au centre-ville à la dimension de Strasbourg capitale de Noël avec son Christkindlesmerick marché de l'enfant Jésus ou marché de Noël qui puise ses racines au Moyen-Âge le marché de Noël est une très vieille institution qui remonte à 1570 et même avant il y avait un marché de la Saint-Nicolas 1570 ça devient le marché de l'enfant Jésus tout simplement grâce à la réforme qui envahit Strasbourg et sans interruption le marché de Noël a continué jusqu'à présent donc nous sommes à la 427ème édition bientôt 500 ans et pas une ride la magie est intacte féerie des décors de Noël en tout genre jouets d'antan remis au goût du jour odeur de cannelle d'un vin chaud réparateur les ingrédients sont les mêmes à quelques originalités prêtes indémodables le bonnet de Père Noël comme ces jouets mécaniques qui alimentent la nostalgie de tout adulte de plus de 40 ans bizarrement c'est les grands qui emmènent leurs enfants pour regarder les jouets quand les enfants ne sont pas intéressés au début mais après ils sont contents quand même en matière de guirlande également la coutume demeure les habitudes changent tous les produits extérieurs vous voyez tout ce qu'on peut mettre dehors sur les sapins marche mieux que les produits d'intérieur maintenant c'est devenu la mode l'année dernière plus d'un million de visiteurs vont arpenter les allées de ce supermarché de Noël il n'y a qu'à suivre les enseignes lumineuses pour retrouver un regard et des sensations d'enfance cette année c'est l'Alsace tout entière parée de mille feux qui s'apprête à partager cette période de Noël avec des millions de visiteurs cinéma avec dans un instant Patrick Timsit et Alain Chabat pour la sortie mercredi prochain du cousin d'Alain Corneau après police piton 357 après le choix des armes après série noire le réalisateur renoue des années plus tard avec la tradition du polar le scénario a été écrit par un ancien policier l'histoire des relations floues entre un dealer et un flic reportage Aubéry-Hedler Christian Hautin l'un est un metteur en scène passionné depuis toujours par les polars l'autre est un flic doué pour raconter des histoires des histoires vraies qui vous entraînent dans l'univers glauque de la nuit des descentes de police dans ce monde là le cousin est un indique assez fiable pour faire partie en parents éloignés mais choyés de la famille dans ce monde là les hommes de loi se confondent parfois avec les voyous de l'ombre personne du groupe ne sait qui est ce nom et moi je suis la reine des connes votre collègue Philippe Morin lui au moins a eu la décence de m'avouer que ce nounours c'était le principal informateur de votre groupe votre cousin comme vous les appelez mais un bon flic ne balance jamais ses cousins c'est la règle non donc un bon flic protège les voyous de les faire tomber c'est bien ça ce jeu subtil Michel Alexandre le connait bien aujourd'hui scénariste de cinéma il a été officier de police pendant des années j'avais des cousins je crois qu'on a toujours 3-4 cousins ça suffit d'ailleurs pour faire une carrière il suffit qu'il soit bon un peu comme le nôtre dans le film et c'est vrai que sans cousin vous ne faites pas de police judiciaire ne faites pas cette police de flagrant délice cette police de répression du banditisme alors ce qui m'a plu c'est ça cette espèce d'amitié implicite impossible à avouer puisqu'elle est contradictoire et puis aussi le fait que j'ai vu tout de suite la possibilité aussi de renouveler avec un terreau très nouveau quasi documentaire ce vieux thème qui est dans le film noir qui est la perte d'identité c'est à qui est qui et qui fait quoi qui est coupable qui ne l'est pas voilà en apparence le marché semble simple un renseignement promesse d'arrestation pour la police 10% du butin saisi récompense discrète pour l'indic donc ils sont mal c'était 10% remarque t'as raison si tu rajoutes la TVA la CSG le RDS mais dans le film d'Alain Corneau le flic Alain Chabat et le cousin Patrick Timsit sont punis dans une amitié émouvante belle à vous faire oublier la laideur du monde qui les entoure Timsit est un acteur très très barot très extériorisé dont l'humanité transparaît de cette manière là et quant à Alain il a toujours ce petit côté un peu en retrait cette espèce de fragilité dans le regard un jeu plus intérieur ce qui fait qu'il se complète marieusement bien les acteurs sont excellents c'est vrai et si le film paraît d'une facture un peu classique il donne un coup de jeune comme un deuxième souffle au polar français Patrick Timsit Alain Chavin bonsoir jusqu'à présent au cinéma on connaissait les indiques les balances les informateurs et voilà que la police c'est une grande famille puisqu'il y a désormais les cousins oui les cousins dans le langage des flics donc oui c'est vrai les indiques balances et donneuses et tout ça c'est dans le langage voyou c'est un terme que vous connaissiez auparavant non je savais qu'ils existaient mais comme je fréquentais plus de voyous que de flics je ne pouvais pas savoir que les flics les appelaient les cousins vous fréquentiez davantage des voyous c'est parce que c'est vrai que comme c'est du côté flic donc il y a un lien de parenté c'est un collaborateur c'est vrai ils travaillent ensemble alors j'ai envie de dire que dans ce film je vous trouve admirables tous les deux tout le monde va dire que vous êtes à contre-emploi et moi je ne trouve pas parce que je trouve que c'est un registre qui vous va très bien alors est-ce que vous vous êtes trouvé à l'aise dans justement ce registre plus douloureux plus tragédien que d'habitude l'un et l'autre Patrick oui on était à l'aise parce que vous avez vu le personnage d'Alain Corneau il est comme ça sur un plateau de télé c'est quelqu'un décontracté c'est quelqu'un qui ne cherche pas à dramatiser on est là pour faire un spectacle il se trouve que ce n'est pas une comédie mais le ton qui est donné aussi bien l'ambiance sur le plateau ou la complicité avec mon ami Alain Chabat aurait pu vraiment tourner à la comédie si les situations s'y prêtaient précisément comment s'est passé le tournage c'était la première fois en tout cas que vous travaillez ensemble avec Corneau oui non mais ça s'est bien passé c'est vrai que il n'y a pas une énorme différence entre jouer une situation enfin jouer en essayant de jouer sincèrement une situation comique ou une situation dramatique donc non le tournage était plutôt rigolo alors votre rôle celui d'un policier je dirais très loin des stéréotypes comment vous êtes rentré dans le personnage vous avez fréquenté ce milieu vous avez côtoyé ces flics oui on en a rencontré quelques-uns enfin moi j'en ai rencontré pas mal de ces brigades de répression du banditisme on a parlé beaucoup ensemble surtout et puis il y a eu des entraînements plus physiques pour les arrestations les menottages les trucs comme ça même si les menottes je m'en servais un petit peu plus dans ma vie privée mais ça c'est plus personnel mais sinon vous voyez différemment cet univers aujourd'hui légèrement même si j'avais pas beaucoup d'idées préconçues personnellement sur les flics en civil comme ça mais oui ça fait perdre un peu quelques œillères et vous Patrick ? fréquenté beaucoup de dealers consommé énormément de drogue bien sûr pour préparer le personnage évidemment non c'est moi j'ai un personnage qui est plus sur l'instinct la démerde donc vraiment au contraire en voyant Alain travailler comme ça beaucoup et préparer son personnage ça m'aidait à préparer le mien voilà à le regarder l'observer puis à l'étirer aussi un petit peu il tirait très bien en plus il tirait mieux que les flics très désagréable c'est vrai ? ah oui oui ça vous irrite pas qu'on vous appelle Nounours dans le film ? moi j'avais demandé des films de fer bon des films de fer et bon on m'a dit que c'était pas la meilleure idée que j'ai eue jusqu'à maintenant donc on m'appelle Nounours je savais en lisant que Nounours ça devait être que j'étais pressenti alors je voudrais revenir sur ce qu'Alain Corneau disait dans le reportage d'Aubéry Edler il dit que vous êtes un acteur formidable cet Aubry je suis tout à fait d'accord Patrick est un acteur baroque extraverti et vous vous êtes plus rentré plus intérieur plus fragile oui non je sais pas peut-être dans les caractères déjà c'est peut-être un peu comme ça je ne sais pas c'est vrai qu'il est peut-être plus extraverti que moi quoique ça dépend des qu'est-ce que vous envie chez Patrick Tinshit que vous n'avez pas ? son compte en banque il a fait beaucoup plus d'entrée que moi entre un Indien dans la ville la crise enfin il a fait des succès énormes pédale douce tout ça donc moi je rame un peu derrière et vous-même quelle qualité vous manque que pourrait avoir sa délicatesse non c'est Shabbat on a vraiment fonctionné on s'est aperçu qu'on était vraiment sur la même longueur donc la nuit on fonctionne aux mêmes horaires voilà qu'on soit l'un extraverti ou l'autre un peu moins c'est pas vrai on se retrouve tout d'un coup la nuit on se trouve que c'est vachement bien il y a 7 semaines de nuit dans le tournage on y voit quand même quelque chose c'est très agréable on s'apercevait qu'il y avait une très bonne complicité et puis voilà on s'amusait bien surtout même entre les prises merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions de rien et c'est vrai que c'est un film qu'on a beaucoup aimé il tenait absolument à le dire je le dirais merci beaucoup vous disiez ce que vous aviez vous aimez le théâtre ? oui vous en avez fait ? oui absolument jeune tragédien ? tragédien oui j'avais joué dans Pericles de Shakespeare au théâtre du Rhein-de-Lague pourquoi ? vous vous souvenez des quelques vers ? regardez l'avenir belle comme un printemps chaque grâce à sa suite était Dieu sur ses pensées moi je vous propose plutôt les fourberies de Scapin sur la scène de la comédie française saluée par toute la critique les fourberies de Scapin un classique revisité avec dans le rôle Philippe Torretton révélation du film Capitaine Conan de Tavernier Geneviève Molle Roger Mott dans ce bateau Géronte et Argante deux riches marchands de Naples qui rentrent de voyage ils ont décidé de marier leurs enfants mais pendant leur absence les jeunes gens ont déjà trouvé leur bonheur c'est le vallée de Géronte Scapin que Moliard qualifie de fourme qui va tenter de sauver les jeunes gens notamment en soutirant de l'argent au père n'est-il personne qui puisse me dire où le seigneur Géronte mais qu'y a-t-il Scapin pourrais-je le rencontrer pour lui dire cette infortune qu'est-ce que c'est donc je cours de tous côtés pour le pouvoir trouver me voici il faut qu'il soit caché en quelque endroit qu'on ne puisse point deviner oh là tu aveugles que tu ne me vois pas Scapin n'est pas que un personnage positif comme peut l'être Harlequin ou des gens comme ça il est il est rotor et il a la vengeance tardive et tenace dans une mise en scène très dépouillée de Jean-Louis Benoît et des décors minimalistes des fourberies servies par d'excellents comédiens de la comédie française et surtout par Philippe Loretto qui dans la fameuse scène du sac atteint les sommets de cocasserie il se venge de Géronde qu'il veut bastonner en jouant une multitude de personnages est-ce que tu es des amis de ces Gérondes oui monsieur j'en fais ah qu'a des dix tu es de ces amis à la venue une farce grinçante menée à toute allure avec un scapin qui fera date Philippe Toretto nous rejoignons fabuleux défi qu'on se mène tous ensemble défi de faire monter encore ce compteur Frédéric où en est-il ce compteur ? Béatrice on est presque à 200 millions c'est-à-dire au chiffre où on était l'année dernière je pense que quand on va reprendre l'entraîne à 20h59 on y sera à peu près mais en tout cas ce qu'il faut c'est que vraiment les gens qui nous regardent ne soient pas comme le gérant que vous avez si bien présenté des fourberies de scapin mais au contraire qu'ils donnent de l'argent de l'argent de l'argent beaucoup de surprises ce soir des visiteurs surprises et beaucoup de vedettes avec nous mais les enfants surtout qui sont les vedettes de ce Téléthon nous sommes là pour eux et pour la recherche vous le savez vous faites 36-37 sur votre téléphone maintenant vous le savez merci Béatrice il est formidable non ? mais oui il est formidable et on vous retrouve évidemment après le journal ainsi se termine cette édition je vous en rappelle les principaux titres en Sibérie un avion cargo militaire s'écrase sur la ville d'Irkuts le bilan est très lourd plus d'une centaine de morts Boris Eltsine demande une enquête rapide l'environnement au sommet de Kyoto aujourd'hui le nucléaire en vedette une énergie qui ne produit pas d'effet de serre dans un instant la météo Laurent Romeshko demain à 7h dans Thé ou Café Catherine Sélac reçoit Micheline Dax à midi dans Polémique Michel Cotta aura pour invité Jean-Pierre Chevènement je vous retrouverai demain à 20h excellente soirée avec le Téléthon sur France 2 bonsoir le Téléthon le Téléthon Sous-titrage ST' 501